... Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons une musicienne, une soprano, Valérie Poisson. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous êtes née d'une mère musicienne elle-même, donc vous vous... Et ce qui m'a retenue dans votre parcours, c'est que vous vous payez des cours de musique à 14 ans. C'est marqué que vous voulez payer là, c'est... Oui. J'aimerais que vous m'expliquiez. Oui, quand j'étais jeune en fait, mes parents sont psychologues et ils voulaient m'encourager à bâtir moi-même mes ambitions. Donc, dès que j'avais 14 ans, ils m'ont dit, bon, si tu veux des cours de musique, il va falloir que tu trouves l'argent pour, parce que la musique, ça ne rapporte pas beaucoup. OK. Alors, si c'est un passe-temps, eux autres, ils pensaient que c'était un passe-temps. OK. Alors, trouve-toi l'argent. Alors, j'ai travaillé comme gardienne d'abord, ensuite j'ai travaillé dans une pizzeria remplie de fumée, j'ai travaillé comme à l'entretien ménager, j'ai fait toutes sortes de job-in comme ça. Je pense que je passais à porte-à-porte vendeuse de toutes sortes d'échantillons. D'accord. Donc, j'ai tout fait. Oui. Puis, pourquoi la musique classique? Est-ce que vous avez appris tout de suite la musique classique? Non, au début, j'avais vraiment un coup de cœur pour le populaire, parce que c'était la première chanson, si vous voyez dans ma biographie, que j'ai faite aux États-Unis pour ma fête quand j'étais très jeune. Et puis, ensuite, j'ai découvert le classique avec une professeure. Je voulais d'abord travailler ma technique, mais pour l'appliquer en populaire, ce que je pensais très crédible. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment comment quand on chante, le classique nous fait vibrer à l'intérieur et qu'il y a le son sort et fait vibrer les gens autour de nous qui me passionnent. D'accord. Mais ça prend des aptitudes particulières, je pense, pour être soprano. Si vous êtes capable de parler, vous êtes capable de chanter, selon moi. Ok. Je ne pense pas que je pourrais être soprano. Peut-être, mais il y a des mezzo-soprano, il y a des daltos, il y a toutes sortes de voix. De voix? D'accord. Donc, vous, on vous a vu récemment dans le personnage d'Elvira. Oui. Dans Giovanni, en Italie, alors lors du Festival de Luca, avec l'orchestre d'Adeo. Voilà. Donc, vous, vous partez à l'extérieur, vous vivez de votre art, c'est ça? Oui, on travaille beaucoup. On a toujours des emplois d'à côté pour réussir à financer ça. On fait des campagnes de financement. D'accord. Je fais beaucoup de spectacles. J'enseigne aussi beaucoup. Je chante pour les mariages, tout ce qui est funérailles, etc. Donc, ça, ça m'aide vraiment à bâtir ma carrière comme chanteuse, mais en même temps, j'aime partager ma passion. D'accord. Et dans l'opéra, on parle de plusieurs types d'opéras aussi. Vous, vous vous situez où? Dans quelle... Moi, j'aime beaucoup la musique, tout ce qui est romantique. J'aime beaucoup le bel canto. Mais en fait, ce qu'on dit bel canto aujourd'hui est pas tout à fait juste. Donc, le bel canto se situait avant au baroque. Et j'ai découvert un amour pour ce qui est l'entre-deux du baroque et du bel canto plus romantique, si je pourrais dire. Donc, vraiment, Bellini, pour moi, c'est mon coup de cœur qui amalgame autant la sensualité, la douceur, la mélancolie, des belles couleurs. D'accord. Tous ces sentiments qu'on peut exprimer. Et vous avez eu l'occasion de vous produire, à part l'Italie ou ailleurs? Donc, j'ai fait le Festival d'Halifax. J'ai fait... Je suis allée à Edmonton pour Opéra Nuova, un autre festival. Je suis la soprano attitrée à l'atelier lyrique de Chambly, qui va avoir bientôt le Carmen en automne 2019. Et je vais avoir le rôle de Michaela. Ensuite, donc, c'est ça. J'ai... Ah oui, La Péricole aussi, Théâtre lyrique de Laval, etc. D'accord. Donc, vous continuez à vous produire un peu. Puis, vous enseignez? Oui, j'enseigne beaucoup. Donc, j'ai environ une trentaine d'élèves en ce moment. Bientôt 35. C'est vraiment une école que j'aime beaucoup. C'est l'Académie de musique de Montréal. D'accord. Donc, elle permet d'avoir un horaire flexible, des élèves très compréhensifs. Par exemple, si j'ai une audition, je ne dis pas à chaque semaine. Mais, par exemple, si j'ai une audition et je préviens d'avance les élèves, il n'y a pas de problème. D'accord. Si les élèves sont malades, ils peuvent ne pas venir au cours et on réajuste le cours. Tandis qu'une école normale, l'élève doit venir, sinon il manque son cours. Donc, les élèves viennent et ils sont malades et je tombe malade et je ne peux plus chanter. C'est ça. Alors, vraiment, c'est un bonheur de travailler là. De travailler là. Puis, c'est quoi le quotidien d'un soprano? Parce que moi, une chanteuse d'opéra, c'est une diva, c'est une voix. Puis, tu sais, c'est les voyages un peu partout. Est-ce que c'est aussi romantique qu'on le pense? Non, du tout, du tout. Bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et un jour, hop, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et après ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail encore et hop, d'autres opportunités qui s'ouvrent. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, je dirais. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices financiers. Donc, moi, je ne vais pas acheter un café, je ne vais pas acheter un muffin, je ne vais pas acheter une bière. Je vais vraiment faire attention à mes finances. Et toutes mes finances sont axées vers comment je peux faire développer ma carrière. Parce qu'en tant que chanteuse, il faut que tu payes le pianiste avec lequel tu chantes. Il faut que tu prennes des cours de chant parce que ta voix évolue. Donc, ma voix évolue encore. Et c'est comme un peu la harpe, l'ancien de la harpe que vous avez parlé tout à l'heure. La phora, oui, c'est ça, la phora, oui. Donc, c'est comme un instrument qui évolue, mais au lieu, au fil des décennies, c'est au fil des années. Donc, un rôle que j'ai pu faire il y a cinq ans, c'est un rôle que je peux encore faire, mais que ma voix va être différente dessus. Donc, il faut que je la retravaille, il faut que j'aille voir d'autres coachs, etc. OK. Donc, c'est quand même plus exigeant d'être chanteuse classique que d'être dans une chanteuse populaire. Je dirais que non. Parce qu'il y a autant de gestion de carrière, il y a autant de travail vocal. C'est un travail autre, je dirais, parce qu'on est vraiment axé sur le son, sur la vibration. La chanteuse populaire aussi, mais ça va être vraiment plus sur l'interprétation. Alors, le matin, je me lève, je pratique, je prends 4 à 6 heures dans ma journée pour pratiquer. Ça peut être un travail mental ou de chanter comme tel, mais il y a au moins de 4 à 6 heures chaque jour que je sacrifie à ça. Voilà ça. Minimum. Donc, une certaine discipline. Minimum. Je dirais que oui, c'est pas aussi proliférique qu'en Europe, je dirais, mais il y a beaucoup d'initiatives pour aller à l'extérieur. Il y a l'opéra dans les parcs, il y a les opéras dans le métro. Il y a quand même l'opéra de Montréal qui est vraiment au centre-ville, qui est reconnu, qui fait beaucoup de publicité. Ils intègrent aussi des nouveaux compositeurs, donc de la musique moderne. Ils intègrent des artistes de la relève. Donc, il y a des choses, sauf que c'est encore en train de fleurir, je dirais. D'accord. OK. Puis vous, avez-vous des projets à court et à moyen terme? J'ai plusieurs projets. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site web un petit peu valeriepoisson.ca projet. Donc, un des projets que j'ai, c'est Opéra Interactif. Il y a une autre initiative qui ressemble à cela en France, je crois. Donc, c'est vraiment d'inclure le public. Vous pourrez regarder des photos. Donc, je demande aux gens de venir sur scène. Et ce n'est pas seulement comique. Donc, pour faire rire les gens, c'est vraiment pour leur faire vivre l'histoire qui se passe. D'accord. Donc, par exemple, sur la photo sur le site, il y a un chasseur. Et là, je vais demander à un homme de vraiment faire le chasseur. Il y a un autre air que ces deux personnes qui doivent faire semblant de s'aimer, etc. Donc, je les guide tout en chantant. C'est vraiment fascinant parce que c'est quelque chose qui s'applique à un petit public ou à un grand public. Il y a aussi l'atelier lyrique de Chambly que je vais faire partie. Je vais être Michaela dans Carmen en automne 2019. D'accord. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous. On se quitte sur une de vos interprétations. Merci à vous qui nous suivez. Puis, on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.